Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie, alors ce soir je voulais faire une petite vidéo, petite vidéo rapide que je vais improviser pour revenir sur un texte, un petit texte que j'ai passé sur mon Facebook et qui a permis d'avoir un petit échange intéressant, échange intéressant qui a permis d'après ce texte, qui m'a permis aussi de comprendre qu'est-ce qui faisait la puissance économique de l'Occident, qu'est-ce qui a fait que l'Occident économiquement ces derniers siècles, on va dire, a dominé le monde, alors il y a une cause bien sûr climatique, géographique, je l'ai expliqué, puisque nous avons l'hiver, il faudra revenir sur mes anciennes vidéos, mais il y a dans la structure sociale de l'Occident quelque chose qui est fondamental et qui lui a permis d'avoir cette puissance de domination, domination qui va bientôt évidemment se terminer puisque ce système qui lui donnait de la puissance, cet Occident, est en train de se répartir sur tous les continents et est en train d'être adopté, donc actuellement et puis plus ou moins long terme, mais totalement adopté par, on va dire, toutes les zones de la planète. Donc je vais vous lire ce petit texte et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de fondamental dans la structure des sociétés, que quand ces sociétés sont, on va dire, unis par des entités virtuelles ou par des concepts ou des entités organiques, on va dire des concepts organiques ou des concepts virtuels. Alors le texte s'appelle Entités virtuelles, Entités organiques, et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, et c'est plutôt relativement simple. C'est un petit texte. L'Occidental est un capitaliste individualiste s'unissant et s'organisant hiérarchiquement au sein d'une entité abstraite, la société ou la firme, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins vitaux de survie et parfois d'augmenter son apport calorique lui permettant par cette accumulation énergétique d'assurer la subsistance et l'avenir de sa famille. De leur côté, l'Africain et le Moyen-Oriental sont majoritairement tribales, c'est-à-dire qu'ils sont unis au sein d'une entité organique, la tribu, regroupant des individus au patrimoine génétique commun et combattant ensemble pour s'affirmer et parfois s'imposer et dominer les autres tribus afin de transmettre leur patrimoine génétique. Alors, sur ce petit texte, j'ai eu de très très bonnes réponses, il y a eu Christophe qui a répondu juste après ça. C'est pourquoi les racailles afro-maghrébines se mettent à trois contre un face à un caucasien individualiste dont la firme est plus importante que la famille ou la tribu. Moi, j'ai répondu exactement. Chaque système a ses avantages et ses défauts. Effectivement, le tribalisme permet de se reconnaître génétiquement et de venir aider la personne qui vous semblera proche de votre groupe, de votre groupe ethnique, de votre groupe génétique et culturel, la culture englobant souvent un patrimoine génétique commun. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir dans certaines cultures une certaine unité, une certaine défense et une certaine capacité à s'unir pour des bons ou des mauvais coups, que l'on retrouve bien moins, évidemment, dans la société occidentale qui, elle, n'est pas basée sur un système tribal d'entraide, on va dire, familial, de village, on va dire d'entraide génétique derrière, avec ce sentiment d'appartenance à un groupe, mais plutôt se sentant unis par des idées ou plutôt des concepts commerciaux, c'est-à-dire des avantages qu'on pourrait tirer ensemble, par exemple, dans le système de la firme ou de l'industrie ou du travail. Donc, les Européens, en général, bien que désunis souvent, puisqu'ils sont assez individualistes, s'unissent dans des entreprises commerciales et non s'unissent dans des groupes tribaux qui vont ensuite faire des entreprises commerciales. Donc, ce qui permet, entre autres, d'avoir un système commercial plus puissant, car les entreprises qui réussiront sont les entreprises qui auront, en fin de compte, sélectionné les individus qui auront attiré les individus les plus performants pour faire de la conquête énergétique et de la conquête calorique sur les autres, bien sûr. Alors qu'un groupe tribal peut être performant, puisqu'il va y avoir cette association tribale, mais il ne va pas y avoir de sélection des meilleurs individus pouvant venir de l'extérieur du groupe tribal. Donc, il y a une très grande puissance d'unité dans le groupe tribal, on se protège jusqu'au bout, on combat ensemble, il y a ce sentiment de sûreté d'appartenance au groupe. Mais, malheureusement, le groupe tribal est moins puissant dans des grandes entreprises, on va dire, commerciales de domination économique, que la structure européenne qui est, avant tout, gouvernée par la firme. La firme qui est, en fin de compte, une entité non-tribale, donc non-génétique, qui laisse rentrer des individus de toute origine, on va dire, en fin, c'est européen à la base, mais après, on accueille de tout, le principal étant d'avoir des individus performants. C'est ce qu'on peut remarquer, je mouche un peu à son éclair, ce qu'on peut remarquer aux États-Unis, ou l'Amérique, excusez-moi, c'est l'hiver, je coule un peu du nez, ou aux États-Unis, qui est l'Occident, qui représente, en fin de compte, une puissance occidentale, attire en son sein les individus les plus performants par le système scolaire des écoles, pour leur faire miroiter la réussite économique et l'individualisme au sein d'entités virtuelles, qui sont les firmes et les sociétés américaines, qui iront à la conquête du monde. Donc, entité extrêmement puissante, mais à l'intérieur desquelles les individus se font une lutte sans merci pour pouvoir monter et accumuler de la calorie pour eux-mêmes aider leur famille. Donc, on ne se retrouve absolument pas sous cette structure tribale d'association d'ordre en partie génétique, qui permet, par de la même la qualité de l'individu, de défendre l'individu par son origine uniquement et non par ses capacités. Et c'est pour ça que l'Europe, en partie, et c'est une des causes, a été ces derniers siècles à la conquête du monde, parce que les entreprises de conquête qu'elle menait étaient réalisées par des groupes qui étaient unis par la qualité, on va dire, de prédation ou la qualité d'invention des individus, et non par leur appartenance tribale. C'est pour ça que les Anglais ont envoyé des armadas à la conquête du monde, ils prenaient les meilleurs, ils envoyaient les meilleurs, ils ont connu les Etats-Unis, eux-mêmes qui se sont, en fin de compte, qui se sont libérés du joug anglais, mais toujours sous ce système économique des firmes et des entreprises. Donc, c'est bien cette structure européenne qui est une entité virtuelle, qu'on peut appeler la firme, ou l'industrie, ou les groupes économiques, qui dépassent le cadre au tribal et le cadre génétique pour, en fin de compte, générer une hyperpuissance. Alors, on retrouve ça, bien sûr, depuis la nuit des temps, on va dire depuis l'époque historique, puisqu'on sait bien que la famille est une structure génétique. Ensuite, on va dire qu'il va y avoir le village, qui est une structure génétique élargie, mais des fois, il y a une structure d'échanges commerciaux entre groupes familiaux. Il y a aussi la ville, plus grande encore, la région, qui ont souvent des, on va dire, des liens encore tribaux, des liens encore génétiques. Ensuite, il y a l'État, l'État qui correspond encore un peu à une structure génétique, mais qui sont aussi des liens commerciaux, mais on ne voit pas encore arriver les firmes. Et c'est à partir du moment où on commence à voir des empires et des Etats que vont se générer des systèmes, on va dire, de commerce international, de firmes, d'entreprises. On voit aussi dans les Etats, dès que la structure grandit, plus on génère ce système de firmes, qui est à ce moment-là, qui a une structure qui dépasse l'entité organique, donc qui dépasse les liens génétiques, et qui à ce moment-là est une structure qui perd ses liens génétiques pour n'accueillir que les liens de puissance, où ce sont les structures, en fin de compte, non vivantes, les structures virtuelles, qui s'affrontent en accueillant en elles des individus venant de toutes parts pour combattre. Alors, on a vu ça avec l'Empire romain, bien sûr, qui était un empire aussi commercial, et qui utilisait justement dans son empire des individus qui n'étaient pas génétiquement romains pour gérer les régions qu'ils avaient conquis en vue de ramener de l'énergie à une Rome, une ville qui était de plus en plus énergivore et, on en compte, de plus en plus créatrice aussi, puisque c'est comme un gros cerveau rouillant. Donc, on peut s'apercevoir qu'il y a perte des liens biologiques et après, il y a plutôt des liens économiques qui vont se créer et c'est ce système-là qui a fait que l'Europe et l'Occident sont devenus des super-états, voilà, des super-états, des super-puissances, on va dire, des super-entités virtuelles capables de dominer le monde et de mettre sous leur coupe, de dominer toutes les alliances tribales qui ne peuvent pas rivaliser contre ces entités non organiques que sont les firmes, que sont les entreprises commerciales de conquête, voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais à dire ? La firme, à l'intérieur de la firme, on peut se trahir, il n'y a pas de problème, l'important c'est que la firme continue, il n'y a pas forcément d'alliance très forte à l'intérieur de la firme et les éléments sont interchangeables. Bien sûr, il est fréquent d'avoir à la tête des firmes des éléments, des fois, on va dire, de caste, donc avec une certaine alliance génétique, on retrouve un peu de système tribal à la direction des firmes, donc l'énergie se passe en train, mais on voit par exemple, comme en France, qui est un pays de caste, que le système, quand on fait intégrer, quand on réintègre à la tête des entreprises utilise un système génétique, organique, où on redonne les pouvoirs de direction aux individus du même groupe familial, ou de la même caste, donc qui ont des origines communes, on va se retrouver avec une perte de puissance face à des entités virtuelles, à des firmes, à des organismes, comme les grosses superstructures, les grosses entreprises, comment dire, actionnaires, anglo-saxonnes, indiennes, ou même autres, qui se retrouvent avec, au poste de direction, des gens nommés uniquement par les actionnaires, donc des dirigeants nommés par ceux qui possèdent les parts, et à ce moment-là, on peut virer ou garder les dirigeants les meilleurs, donc on prend les meilleurs, on va les chercher dans le monde entier, et on va à la conquête du monde, avec ces entités virtuelles, ces grosses multinationales à actionnaires, qui seront toujours obligatoirement plus puissantes que les firmes familiales, qui même si elles essayent de maintenir une tradition, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'énergie au départ, donc c'est elles qui naissent, c'est les firmes familiales qui naissent, mais à certains moments, elles ne tiennent plus face à ces grosses structures qui vont tout absorber, parce qu'au niveau commercial, on va prendre les meilleurs éléments du monde, et pas uniquement choisir dans un domaine familial et génétique restreint, donc on a un choix de direction beaucoup plus important. Vous voyez que quand on passe du génétique propre ou conserve d'énergie ensemble à des entités non organiques, dans lesquelles on choisit les éléments organiques les plus puissants, on devient encore plus puissants. C'est actuellement pour ça que l'Europe est à la tête, on va dire, l'Occident, les États-Unis, ce principe, ce n'est pas le principe Occident, ce n'est pas les Occidentaux, les Européens, les Américains, c'est ce principe de firme et de société qui fait qu'on devient des super-prédateurs mondiaux. Mais attention, ce système est en train de se répandre et maintenant, tous les pays du monde l'adoptent, l'adoptent par obligation puisque pour survivre, on est obligé à ce moment-là de s'associer en général et de prendre les meilleurs individus du monde, donc les transports évoluants, la possibilité des hommes de se déplacer, de communiquer ayant explosé ces possibilités-là, il y a facilement des échanges et les gens vont se vendre dans le monde entier, vendre leurs compétences et leur cerveau et on voit qu'il va y avoir des combats de firmes qui seront des firmes non organiques, non génétiquement homogènes, des firmes uniquement d'individus puissants qui vont s'affronter au sein de ces firmes pour pouvoir eux-mêmes accumuler d'énergie pour leur famille. Donc voilà, toutes tes énergies, j'espère que vous avez compris. Alors, la tribu a quand même des avantages, énormes, des avantages énormes puisque elle, à un certain niveau, elle assure réellement bien la survie de l'individu puisqu'il n'y a pas de trahison réelle au sein de la tribu, il y a une aide, donc c'est relativement sûr mais ça a ses limites dans l'acquisition de puissance et même si l'individu est moins bien protégé dans une entité virtuelle qui est la firme ou la société, il a des possibilités de devenir encore plus puissant au sein de ces sociétés parce qu'il y a une lutte entre les individus et l'arrivée d'individus extérieurs et l'éjection des individus faibles de ces sociétés alors que la tribu conserve et protège ces individus dans son ensemble. Donc c'était quelque chose de valable mais maintenant on se retrouve avec une espèce d'individualisme, on se retrouve avec une espèce de chacun pour soi, chacun pour soi au sein d'entités commerciales qui s'affrontent et qui prêtent les individus les plus performants. Voilà, il y a plusieurs systèmes qui sont à part du monde, il y a des empires qui sont formés, il faut savoir que les empires comme la Chine, il y en a parlé, il y en a été passé sur un système de gestion mais je suis déjà, il y en a déjà parlé dans mes vidéos, basé sur les fonctionnaires et une écriture commune pas une langue, une écriture commune avec des fonctionnaires sélectionnés dans tous les états par des écoles qui permettaient à ce moment-là de faire une administration générale et la Chine était une espèce d'entité organique communautaire, moins en firme et plus en communauté, c'est le parti communiste chinois qui était en train de compte les fonctionnaires de l'empire avant qui est une autre structure extrêmement puissante qui commence à générer des firmes, des firmes mais qui bossent pour cette méga structure qui est un peu une structure génétique puisqu'elle recouvre les asiatiques et qu'elle est assez puissante puisque chaque village en général, à l'époque et même maintenant encore, on aide les gens pour qu'ils montent aux fonctionnaires et qu'ils renvoient l'ascenseur donc il y a des hauts fonctionnaires qui viennent de tous les états qui parlent une seule langue et qui peuvent gérer un empire géant, cet empire chinois. Voilà, donc voilà un espèce de contre-exemple mais qui utilise aussi les firmes maintenant il faut savoir que la firme est la plus grande entité de domination puisque on va dire qu'elle est de conquête alors que le système chinois est plutôt un système de gestion. Voilà, voilà pourquoi l'Europe a conquis le monde. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire ? Cette conquête bien sûr va se terminer puisque le système généré par l'Europe de façon inconsciente bien sûr va s'appliquer s'applique maintenant dans le monde entier donc l'Europe et l'Occident on va dire qu'les Etats-Unis ne sont pas les seuls à utiliser ce système d'entités virtuelles contre entités organiques. Voilà, voilà, voilà. qu'est-ce que j'avais à dire ? Est-ce que j'ai d'autres petits trucs à dire ? Médhi qui avait terminé Christophe qui m'avait je reprends un peu le texte Christophe m'avait dit c'est pour c'est pour quoi les racailles afro-maghrébins se mettent à trois contraints face aux caucasiens individualistes dont la firme est plus importante que la famille ou l'amie tribu moi j'ai dit exactement chaque système a ses avantages et Médhi qui était venu me dire c'est effectivement le problème que rencontre le maghrébin il est dépendant de la tribu et s'il s'en éloigne il devient une proie facile car il a du mal à s'affirmer dans un groupe externe et d'aller chercher l'énergie nécessaire pour survivre pour sa survie et celle de sa famille il est dit exactement donc on voit que Médhi et Christophe ont très bien compris les avantages et les inconvénients sûreté de la tribu mais l'imitation dans le développement en puissance et alors que l'entité on va dire l'Europe et que ces entités de firme indépendante c'est individualisme et on va dire manque de sûreté pour l'individu alors l'état bien sûr par-dessus évite que les gens se cassent la gueule mais il n'y a pas justement cette retraite tribale en Europe il y a ce mal-être souvent mais il y a cette capacité de générer des superstructures bien plus puissantes que les structures tribales et d'aller à la conquête du monde grâce aux firmes et aux entreprises occidentales et maintenant chinoises indiennes et tous les pays du monde voilà petite vidéo pour vous faire comprendre comment évoluent les choses et qu'est-ce qui a fait que l'Occident a dominé le monde au revoir et qu'est-ce qu'est-ce qu'est-ce